Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien parce que j'inaugure aujourd'hui une nouvelle rubrique dans la section des vidéos. J'ai essayé en fait une fois par mois de vous présenter un livre de recettes que j'affectionne tout particulièrement et qui va teinter notre moi ensemble. Vous avez certainement déjà remarqué, il y a certaines personnalités qui font dans les grandes personnalités, Oprah et tout ça. Ils ont comme tout leur club de lecture, donc chaque mois ils ont leur livre qu'ils présentent à leurs abonnés. Je pensais ça. Donc c'est ça, ils présentent un livre à leurs abonnés, puis là, c'est vraiment un grand rayonnement au livre. J'ai peut-être pas la portée de ces gens-là, mais j'ai essayé une fois par mois de présenter un livre de recettes, soit récent ou un peu plus vieux, puis qui j'aime beaucoup et qui vraiment mérite qu'on lui prête attention. Et ce mois-ci, c'est Mangez-Vient, dépensez-moi d'Eve Martel. Donc comme je le disais, ce mois-ci, je voulais vous parler un peu du nouveau livre d'Eve Martel. Donc Eve Martel, c'est qui? C'est une personnalité dans les médias sociaux vraiment super populaire, elle a des milliers d'abonnés. Et ça, elle fait des vidéos, elle fait des recettes aussi. Et dans ce livre de recettes, en fait, elle s'est proposée comme étant la défendresse des petits budgets. Donc c'est plus de 50 recettes. Je vais vous présenter la couverture. Donc c'est plus de 50 recettes à petit prix pour les budgets vraiment plus serrés. Parce qu'on sait maintenant, aujourd'hui, c'est tellement compliqué de se nourrir. Ça coûte tellement cher, qu'on soit seul ou qu'on soit en famille, les prix des aliments, tout ça, ça a augmenté, ça a décuplé. Et pour ça, on ne peut pas vraiment faire grand-chose à part trouver des astuces et des trucs pour qu'on puisse manger quand même, parce qu'il faut manger. Mais on peut manger, on peut bien manger sans payer toute, sans laisser aller toute notre fortune. Mais ce livre-là, il est fait pour ça. Donc c'est ça. Vraiment, ça permet de réduire notre facture d'épicerie. C'est des recettes tellement simples que c'en est ridicule. Mais il y a toujours un petit... Un petit... Qui fait que la recette est super, elle est magnifique et excellente. Je parle ici... Je ne sais pas si je vais la retrouver. Mais dans une... Voilà. Ici, vous voyez, rouleau de printemps, ça a l'air tellement... Peut-être que ça a l'air compliqué pour vous. C'est des ingrédients qu'on a tous sous la main. Il y a de la mayonnaise, de la menthe, de la laitue, des craquelins. Donc vraiment, c'est des repas. Il y a des repas principaux. Il y a des lunchs. J'aime beaucoup ici. Regardez comment ça a l'air simple. Mais comment ça a l'air tellement bon. Une salade d'épinard avec du tofu. Je veux dire, c'est... Il y a aussi dans le livre, une recette de crostades aux légumes. Je ne la retrouve pas. Mais moi, les crostades, j'ai toujours été habituée que c'était des fruits qui rendent là-dessus. Mais non, elle a voulu ça autrement. Avec des légumes, ça en fait un repas. En tout cas, c'est vraiment une créatrice culinaire d'exception. Je vous la recommanderais. Elle la suit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et donc, pour finir aussi, il y a toujours un petit encadré dans la recette. Je me gâte. Ça, c'est des options un peu plus coûteuses que vous pouvez ajouter à la recette. Qui vont vraiment rehausser toute la préparation. C'est facultatif, mais ça va ajouter un petit plus. Mais c'est ça, c'est facultatif. Donc, si vous n'avez pas le moyen de vous payer ça, ce n'est pas grave. La recette va être délicieuse quand même. Donc, voilà le mois de septembre. C'est le mois de la rentrée. C'est le mois du retour des lunchs. C'est le mois aussi qui peut faire le plus mal au niveau du portefeuille. Parce que bon, il faut manger. Et l'inflation, elle est toujours heureux et elle continue toujours de grimper. Donc, vraiment, ce livre-là, c'est un bijou. C'est une mienne d'or d'informations et de recettes pour aider à votre budget plus serré. Donc, voilà. Mangez mieux. Mangez bien. Dépensez-moi, Dave Martel. C'est ma suggestion du mois de septembre. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501